La première chose que mon père m'a dit, c'est vraiment pas de bol pour quelqu'un qui est phobique des aiguilles. Je m'appelle Kevin, je suis diabétique depuis août 2018, un diabète de type 1. On va dire que j'ai fait un gros déni de ma maladie pendant plus de 7 mois. Venant de formation médicale, j'avais reconnu les symptômes assez rapidement. Et après 7 mois, 20 kilos perdus, je buvais 6 litres d'eau, je commençais à perdre la vue de l'œil droit. Grosse complication artérielle au niveau des jambes, j'ai décidé d'assumer ma nouvelle vie de diabétique. La première chose que mon père m'a dit, c'est vraiment pas de bol pour quelqu'un qui est phobique des aiguilles. C'était la chose la plus cool que j'avais entendue de la journée. Ma maman avait un petit peu plus peur parce que mon grand-père, lui, était diabétique de type 2. Et elle voyait toutes les complications qu'il avait, donc c'est quelque chose qui l'inquiétait énormément. Mon petit frère était plutôt en train de me dire, vu que c'était au mois d'août, il était en train de me dire plutôt que j'avais de la chance parce que j'avais de la clim dans l'hôpital. Donc, à leur façon, ils ont trouvé vraiment les mots pour m'aider. Puis après, c'était ma fille, elle, qui m'a aidé aussi à me battre et à prendre en charge tout ça. Lors de la découverte, en fait, ça s'était fait, ça a été assez rapide. J'avais été voir mon médecin généraliste. Il m'a presque hurlé dessus en disant, mais t'es un malade, pourquoi t'as attendu aussi longtemps ? Il m'a envoyé d'urgence à l'hôpital, où j'ai été deux jours après. L'infirmière qui me dit clairement, vous ne devriez pas être là, vous ne devriez plus être là. Clairement, quand elle a vu mes résultats sanguins. Je n'ai pas eu beaucoup d'infos. On m'a installé une pompe sans trop m'expliquer ce que c'était. Le capteur Freestyle Libre qu'on m'a mis sans trop m'expliquer ce que c'était. Ça me faisait un petit peu peur. Toute première piqûre que j'ai faite, une fois plantée, et vraiment m'arrêter pendant deux minutes et dire, ok, ça va être ça, quatre fois par jour, toute ma vie. Ça va le faire. Au début, j'ai essayé de me piquer le moins possible. On trouve les combines, on se fait des repas quasiment sans glucides. J'avais arrêté de prendre le petit-déj le matin. Comme ça, ça fait une piqûre au moins à faire. J'ai essayé vraiment de me battre contre. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que je vive tout simplement avec ça, que de toute façon, je n'en guérirais jamais, que ça pourra être pire beaucoup plus tard si je ne fais pas attention, ça a commencé à mieux se passer. C'est devenu un réflexe de juger à l'œil. Bon, c'est pas une différence exacte. Il y a énormément de ratés. On va dire que ces ratés-là font partie du jeu, en fait. Et j'ai appris assez rapidement à ne pas, on va dire, me rendre responsable et me faire mal psychologiquement. À me dire, tu t'es encore raté, t'es encore en hyper. Ou là, t'as fait une hypo, t'aurais dû faire attention. On peut manger exactement la même chose tous les jours et finalement se taper des hypers ou des hippos en fonction vraiment de tellement de paramètres qui jouent qu'au final, c'est un jeu d'équilibre, en fait. Il faut juste accepter le jeu. Pour les fêtes, vraiment, j'essaye de ne pas du tout me limiter parce que j'ai vraiment mis un point d'honneur à essayer de vivre normalement. parce que je n'ai pas envie de me considérer comme quelqu'un de malade. Et je n'ai pas envie de me victimiser tout seul, de me dire, non, ça, je ne peux pas, il faut que je fasse attention. On peut, on peut, on peut manger ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut, malgré ce que tout le monde peut penser. Donc là, clairement, là, les tonnes de chocolat qui vont arriver, c'est plus contre ma fille que je vais me battre pour pouvoir en avoir que contre moi-même. Un pic, de temps en temps, ce n'est pas grave. On n'est pas des machines, on ne peut pas avoir un tracé plat, on reste à 100 toute la journée. Ce qu'on appelle les pancréas artificiels. C'est une pompe associée à un capteur qui fait tout le travail pour nous. C'est le rêve, c'est le rêve. C'est rien, il y a pire. Il y a des personnes qui vivent avec des scléroses en plaques toute leur vie, des personnes qui vivent avec des endométrioses, des gens qui vont vivre avec des maladies chroniques, qui vont être beaucoup plus douloureuses que la nôtre. Et surtout, tu n'es pas tout seul. Découvrir des associations, rencontrer des membres qui sont devenus des amis.